Est-ce que vous êtes prêts à programmer dans le cloud ? Oui ? Oui. Donc on va faire ça avec des projets de la fondation Eclipse et avec un peu de docker. Je ne sais pas si vous savez, mais vous connaissez tous Eclipse ? Oui, oui. Donc c'est pas juste l'IDE, c'est également une fondation qui héberge plein de projets. Donc il y a des projets d'IoT, des projets de science, et il y a aussi une initiative pour créer des outils de développement autour du cloud. Donc c'est les outils que je vais vous présenter, et on va utiliser le use case de Pair Programming pour illustrer tous ces outils-là. Donc avant de commencer, je me présente, moi je suis Suntan, et je travaille pour la société qui s'appelle Serdi, que vous voyez ici. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, car pendant la présentation, si vous avez un ordinateur et que vous avez accès à Internet, vous allez pouvoir rejoindre la session de Pair Programming. Ça peut marcher avec le téléphone, mais c'est un peu difficile. Ok, donc moi je suis développeur Java, et je contribue sur un des projets de l'équipe Scout Development, qui s'appelle Equipe Che, que je vais vous présenter plus en détail après. Donc moi je suis committeur du projet, donc j'ai travaillé sur pas mal de features sur le projet, comme un projet en R&D. Et donc moi je travaille pour la société Serdi, qui est donc une boîte de 70 personnes, basée à Poitiers. On est très actifs dans la communauté Java, on a créé le Jog Poitou-Charentes. Moi-même je suis membre du Paris Jog, et on organise l'événement Jog Summer Camp. On participe à pas mal de projets open source, et à pas mal d'événements. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc les projets de Cloud Development, il y en a 3, celles que je vais vous présenter, donc il y a Equipe Sorion et Equipe Che, donc je vais faire une présentation très rapide de ces 3 projets. Et ensuite en fait on attaquerait la démo live. Donc l'idée c'était de faire 10 minutes de slides et 10 minutes de démo. Ça va ? Ouais ? Vous êtes toujours là hein ? Ok. Alors dans l'Eclipse Development Cloud, ou Cloud Development, il y a 2 projets qui sont ce qu'on appelle des Cloud IDE. Donc les Cloud IDE ce sont des IDE qui tournent sur le navigateur. Donc il y a le projet Orion, et le projet Equipe Che. Donc le premier projet, Equipe Sorion, c'est un projet qui a été initié par IBM. Donc c'est un pur projet Javascript, donc avec un client Javascript, et un serveur qui est en Javascript, mais il y a également une alternative en Java Equips. Et donc ce projet là, il est également disponible sous forme de Standalone Editor, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre juste l'éditeur Javascript et l'intégrer dans vos propres applications. Il est plutôt modulaire, il supporte pas mal de langages, donc principalement des langages du web, Javascript, HTML, CSS, et pas mal de langages en fait en termes de syntaxe highlighting sans plus. Donc il est extensible, vous pouvez très bien customiser tout ce qui est complétion, etc. en Javascript. Si vous voulez tester Orion, vous pouvez aller sur orionhub.org, donc c'est un site qui héberge Orion et que vous pouvez utiliser de manière très gratuite. Ok, autre projet Equipche, donc je vais plus m'attarder dessus vu que je suis commentaire sur ce projet. C'est un projet qui a été initié par Code Envy. Donc Code Envy c'est un fournisseur d'applications pour le développement, donc des IDE dans le cloud. Donc ils ont sorti quelque chose il y a 3-4 ans pour faire du développement dans le cloud, pour faire des IDE dans le cloud. Et il y a 2 ans, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont open sourcé le noyau de leur IDE et ils l'ont renversé à la fondation Eclipse. Donc comment ça se présente aujourd'hui, Equipche, qui est donc le cœur de Code Envy, renversé à la fondation Eclipse et qui est donc open source. C'est donc un client qui est créé en JDWT, donc en Javascript, au final. Vous voyez en fait dans le screenshot, la partie éditeur, qui lui en fait est Eclipse Orion, qui est embarqué dans Che. Donc tout à l'heure je vous ai dit que Eclipse Orion pouvait être embarqué dans d'autres applications, donc c'est le cas pour Eclipse Che, on réutilise Eclipse Orion. Et côté serveur en fait, on a un serveur Java qui va vous exposer pas mal de services REST et de WebSockets, et qui vont être consumés par l'application JWT. Il y a également donc un Eclipse JDT, pour tout ce qui est code complétition en Java, donc on supporte complètement en fait le langage Java d'entier. Et des Workspaces qui sont basés sur Docker, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait créer des Workspaces, des customisés avec Docker. Donc on supporte plein de langages, et il y en a plein qui vont venir avec notamment un projet qui s'appelle Language Protocol Server, qui va vous permettre donc d'exposer pas mal de serveurs de langage et de les rendre disponibles donc dans Che ou dans n'importe quelle IDE. Donc ça c'est... Prochainement en fait on aura presque tous les langages qui existent, j'espère, de supporter, donc pas juste la coloration syntaxique, mais également en fait la composition de code ou ce genre de choses. Donc Che, en tout cas moi c'est ma vision que j'ai, c'est la fusion entre Eclipse JDT, Eclipse Orion et Docker, pour vous fournir donc une nouvelle expérience de développement. Et vous pouvez l'utiliser gratuitement sur codeenvi.io, qui donc, la version qui est dans codeenvi, c'est une version qui est un peu améliorée de Che, mais vous allez donc retrouver complètement les fonctionnalités de Che. Vous pouvez également télécharger Che et l'installer localement. Enfin, le dernier projet, c'est Eclipse Flux, qui n'est donc pas un Cloud ID, c'est un projet qui est pivotable, dont le but est d'interconnecter les différents outils qui se trouvent dans le cloud, par échange de messages. Par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir donc un Eclipse qui va parler avec un Orion ou qui va parler avec d'autres outils, par échange de messages. Donc, ce qui se passe, c'est que dans Flux, on a un serveur central qui va servir à relier tous les messages. Et chaque participant va pouvoir se parler entre eux. Et à partir de là, en fait, on a créé plusieurs use cases, comme le use case de pair programming, qui est le use case que j'ai montré. Et il y a aussi des use cases de synchronisation de file system, donc deux IDE ou deux systèmes qui veulent synchroniser le file system qui vont pouvoir se faire par échange de messages. Et tout ça pour servir le développeur dans le cloud. Donc, au niveau de la communication, ce que je dis, c'est qu'il y avait un serveur central qui allait relier les messages. Nous, on utilise donc RabbitMQ, qui donc va relier les messages au format JSON. Donc, chaque message va avoir un nom et des données en JSON. Et donc, chaque message va pouvoir être soit broadcasté, soit juste envoyé un des participants de la session de flux, qui peut être une session de pair programming ou une autre. Et ensuite, on définit un protocole. Donc, le contenu du message et le nom du message va être définis par le use case. par exemple, si je vais plus loin, dans la session de pair programming, on échange un type de message en particulier, qui est live resource change, où on va donc envoyer des informations comme le fichier qui est en cours de modification. Et là, dans cet exemple-là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche H. Donc, dans un des IDE, j'appuie sur la touche H. Et donc, j'envoie ce message-là. On se trouve à l'offset 120. J'envoie la touche H. Et ce message-là est broadcasté sur tous les IDE. Et chaque IDE va donc mettre à jour son éditeur. Et c'est comme ça qu'on a les éditeurs qui sont synchronisés. Si j'ouvre dans le Google Chrome DevTools dans Chrome, et que je vais dans la partie Network WebSocket, je peux voir tous les messages qui sont donc échangés. Et donc là, on a vraiment le message qui est échangé à notre niveau. Ok. Donc, pour installer Flux, il faut installer Node.js, RapidMQ, optionnellement MongoDB. Ensuite, il faut installer NPM, etc. Côté IDE Eclipse, il y a un plugin Flux qui permet que vous pouvez installer et qui va pouvoir se connecter à Flux. et moi, comme je ne suis pas un gros développeur JavaScript, et que à chaque fois que je fais du Node.js ou du NPM et tout, je galère. Je me suis dit que c'est peut-être plus simple que je le fasse sur Docker, comme ça je le fais une fois et ça marchera dans toute mise en œuvre. Donc je suis parti d'une image Docker, d'une Debian, où j'ai installé donc RabbitMQ, où j'ai installé donc NPM, puis j'ai installé Flux et Orion et tout, avec NPM, que j'ai également patché. Ensuite, quand je lance le contenant Docker, il est donc disponible en fait sur le port 3000 et pour l'extérieur donc il est exposé sur un port aléatoire qui est généré par Docker. Et ainsi, je peux me connecter avec l'Ideo Orion et l'Ideo Eclipse. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de workspace Docker d'entier, et là, ce que je vais faire, vous allez comprendre après pourquoi, je vais en fait, je lance, ce que je vais faire en fait, je lance le Docker dans Eclipse comme workspace. Et vous allez comprendre après. Pour l'instant, je ne vous dis rien. Donc c'est la première démo. Donc ici, j'ai un CHE où j'ai donc lancé, où j'ai pré-configuré en fait l'équipe CHE avec le Docker que j'ai configuré préalablement, qui donc a cette image, enfin la part de cette image-là. C'est une image qu'a fait un de mes étudiants du Google Summer of Code, et qui ressemble en fait à ça. Donc elle fait vraiment ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elle installe RabbitMQ, Node.js et tout, et Flux. Et donc, dans le CHE, je l'ai lancé avec. J'ai installé un projet, j'ai importé un projet, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté, alors je l'ai fait préalablement pour éviter l'effet démo, et être sûr que ça marche. mais j'ai connecté en fait l'Ideo Eclipse et Eclipse Orion. Donc ici vous avez Eclipse Orion, et ici vous avez l'Ideo Eclipse. Et donc là, quand je vais taper, ça va être magique. Je vais faire plutôt comme ça. Hello World Defest. Là ça marche. Donc là je tape sur l'Ideo Eclipse, et ça envoie les messages qui sont échangés. Vous pouvez voir ici, là, que les messages sont bien échangés en live. Donc si je tape ici, à partir de Orion, ça marche aussi. Ok. Alors, ensuite, donc ce que j'ai fait pour lancer tout ça d'Hanché, donc je suis parti de Docker, mais j'ai également créé une commande d'Hanché pour lancer le serveur Flux. Donc dans EditCommand, je l'ai ici, la commande pour lancer le Flux. et je l'ai ensuite lancé ici, et ça a démarré ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, dans Che, j'ai aussi des modifications qui ont été broadcastées sur Che. Donc là vous avez des modifications que j'ai broadcastées. C'est cool, hein ? Et en fait, pourquoi ça marche ? Parce que dans Che, j'ai créé un nouveau plugin pour écrire Che, qui va savoir écouter sur les notifications qui sont envoyées par Che. Che, par exemple, lorsqu'on veut démarrer un process, il va être notifié, comme quoi le process a été démarré, et à partir de mon extension, je vais pouvoir me connecter dessus. Donc en fait, le client Che va se connecter sur la session de WebSocket d'EclipseFax. Oups, je suis allé trop loin. Et c'est comme ça que je rejoins la session de Parcouverni. Donc ce que je vais faire, parce que je suis sympa, je vais tweeter le lien que j'ai préparé avant, et vous allez pouvoir me rejoindre. Alors, il y a un bug. Avant de faire quoi que ce soit, je vais juste fermer ça deux secondes. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais fermer. Bon, c'est un bug parce que je suis sur la version snapshot de Che, et qu'il est apparu il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas eu le temps de le corriger. Mais si je vous ouvre un nouveau manguet, ne touchez à rien, s'il vous plaît. Nouvelle fenêtre. Hop, je vais faire ça. Je vais mettre le lien. Quand vous arrivez sur Che, ce que vous pouvez déjà faire, c'est que vous avez un petit écran, c'est réduire le panel. Vous pouvez déjà le réduire. Vous allez déjà gagner de la place. Et ensuite, vous pouvez, pour être sûr que ça marche, je vous invite à fermer le fichier le Word et de le rouvrir. Donc c'est ça le worker pour fixer le bug. Et ensuite, ça marche. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont joué à la session. Non. Ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi les curseurs qui sont affichés. Donc ça, c'est un étudiant du Google Summer of Code qui a fait ça. Donc c'est assez sympa. Je vous laisse jouer si vous voulez modifier le code. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas un truc qui va partir en prod. Donc je vous laisse jouer si vous voulez. OK. N'oubliez pas que le bug, il faut fermer et ouvrir. et le Word. Donc c'est un peu plus compliqué avec le téléphone. Et puis aussi, avec le Wifi, il ne marche pas très bien. Ça marche mieux avec le téléphone. Moi, je suis en connexion 4G. Ça marche très bien. Alors, pendant que vous faites MUMUSE, et que vous commencez à corriger mes erreurs de syntaxe Java, je vais vous montrer autre chose. Je ne sais pas qui connaît Screen ou Atmux. Donc Screen et Atmux, ce sont ce qu'on appelle des multiplexers de terminal. Et ce que ça permet de faire, c'est des trucs de ce genre-là. Si je tape Screen, donc là, dans Chez, je peux ouvrir un terminal, avec le panel du bas, qui donc accède au conteneur Docker du Workspace. et je peux faire Screen-X. Et là, je rejoins ma session terminale partagée. Donc on peut même faire du pair-programming. Moi, je l'utilise en tout cas, par exemple, pour faire du... Quand je veux expliquer quelqu'un qui travaille donc en remote, comment marche Git, etc., en ligne de commande, je lui montre la commanding, par exemple. et tout est broadcasté automatiquement sur chaque truc. Donc ça, ce n'est pas une fonctionnalité de Chez, c'est une fonctionnalité Linux du terminal multiplexer. Et comme en fait, on a un web terminal, il passe bien sur Chez. Il n'y a personne qui rejoint la session. Vous n'êtes pas gentil. Ah oui ? Il me reste combien de temps ? Ok. Je vais mettre un peu de slide, et puis on va voir s'il y a des personnes qui sont amusées et modifiées. C'est juste histoire de terminer avec un beau schéma. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a le workspace, on a Flux qui est démarré dans le workspace, dans le Docker, et on envoie des notifications, en tout cas dans Chez, sur le browser, donc le client Chez. Et donc l'extension, lui, va les attraper, et il va démarrer la session de faire programming. Ensuite, il y a un échange de messages qui se font entre l'éditeur Orion qui est écrit en JavaScript, il est passé à l'extension Flux, et ensuite il est transféré en WebSocket sur Flux. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je pense que vous allez me poser la question qui est mais est-ce qu'il n'y a pas des conflits ou ce genre de choses ? Vous vous la posez. Je suis en avance sur les questions. Bah en fait, dans Chez, on a rajouté un truc qui permet de détecter les modifications des fichiers qui sont modifiés. Par exemple, si jamais vous, on n'a pas ce système de synchronisation en live, si jamais vous modifiez un fichier, il va être sauvegardé en live sur le serveur et il va être notifié automatiquement chaque personne qui est connectée sur le cloud, enfin sur l'IDE, et chacun va être notifié et mis à jour. donc chaque éditeur va être mis à jour. Et donc voilà, on me dit que c'est terminé. Donc je vous remercie tous. Je suis triste parce que vous ne voulez pas modifier ma... Ah si ! Coucou la jeunesse ! Merci ! Bravo ! Par contre, il faut le mettre en commentaire. Je suis désolé parce qu'il faut que ça combine. N'oubliez pas le QR code pour mettre vos avis. Je suis désolé par contre. Merci !